Bonjour et bienvenue dans le carnet de guerre, ce carnet de guerre va être consacré aux règles de confrontation V3-V35. Alors pourquoi est-ce que je fais cette vidéo ici et maintenant ? Suite au kickstarter de Sans Détour, j'ai vu plusieurs personnes être en demande de vidéos expliquant un petit peu les règles qui seront proposées au niveau de confrontation classique. Et d'après ce que Sans Détour a dit, c'est les règles V3-V35. J'ai un petit peu fait des recherches et les dernières vidéos en date sont plutôt vieilles. Il y a quelques vidéos anglophones qui ont été faites sur les règles V3-V35, mais il n'y a pas grand chose au niveau francophone. Je ne dis pas qu'il n'y a rien, mais je dis qu'il n'y a pas grand chose. Alors je me suis dit que j'allais faire ma propre vidéo avec les explications. Et du coup, on va s'attaquer à ces règles-là. On ne va pas entrer dans les détails. Ça veut dire qu'on ne va pas, je ne vais pas expliciter toutes les compétences, je ne vais pas vraiment parler de magie et de prêtrise. Mais au moins que vous ayez une idée du gameplay que le jeu propose avec des explications le plus claires possible. Je pense que ça peut vous aider à vous lancer dans le jeu, ou en tout cas à voir quelles sont les règles qui seront proposées. Puisque confrontation est quand même un jeu qui a marqué son époque. Et qui mérite un petit peu d'attention. Et surtout, le système de règles était assez novateur à l'époque pour être mentionné. Donc ça s'adresse principalement à des débutants, des néophytes, des gens qui n'ont pas eu accès au livre de règles 3. Je pense que vous devez trouver les add-ons de la V3-V. Il n'y a pas grand chose qui change. Il y avait deux pages PDF de petites infos en plus, mais qui changeaient pas mal de choses dans le jeu. Et du coup, ça ne s'adresse pas vraiment aux vétérans ou à ceux qui connaissent bien le jeu. De même que ceux qui pratiquent confrontation avec les règles mises à jour par notamment la Confédération du Dragon Rouge. C'est une vidéo qui ne vous concerne pas particulièrement. Vous pouvez évidemment la suivre, mais ce n'est pas vous, le public de base. Et donc, qu'est-ce qu'il vous faut pour jouer à confrontation ? Eh bien, il vous faut déjà vos figurines. Les cartes de référence. Attention, c'est important d'avoir les cartes. Le mètre ruban en centimètres et en pouces. Le jeu étant français à la base, les distances étaient mesurées en centimètres. Maintenant, je ne sais pas comme le marché anglo-saxon est visé. Et sur la fin de Rackham, je ne sais pas si ça a été traduit en pouces. Ou si c'est juste au niveau des cartes, dans la langue dans laquelle elles sont, ça change. Je ne sais pas. Mais bref, si vous êtes des figurinistes aguerris, j'imagine que vous avez un mètre ruban, pouces, centimètres. Donc, ça ne devrait pas vous poser de problème. Il vous faut quelques décis. Il vous faut les marqueurs de blessure et les marqueurs spécifiques à confrontation. C'est plus facile d'avoir ces marqueurs-là que de mettre des marqueurs, des petits tokens de couleurs. C'est une question de lecture. Au final, vous faites comme vous voulez. Mais vous pouvez... Si vous les avez à disposition, c'est cool. Si vous ne les avez pas, utilisez d'autres choses. Ce n'est pas très grave. Et puis, quelques tokens pour mentionner les points d'objectif. Si vous avez des magiciens, les types de gemmes qu'ils possèdent, ainsi que les points de prétise, etc. Donc, un matériel relativement classique pour un jeu de figurines. Les figurines sont, évidemment, représentées par des caractéristiques. Et ces caractéristiques se trouvent sur les cartes qui sont fournies avec. Et donc là, nous avons, par exemple, Tanat le jeune cornu. Donc, tout en haut, vous avez son nom. C'est un personnage unique, puisqu'il possède un nom. Vous avez, évidemment, des figurines qui s'appellent soldats de X ou conscrits de Y, etc. Et donc, du coup, ceux-là ne sont pas nommés. C'est le corps d'armée, quoi. C'est les anonymes qui font la masse. Sur la tranche à gauche, vous avez toutes les caractéristiques. Le premier symbole, c'est le mouvement en centimètres que la figurine peut potentiellement parcourir. En fonction de l'action que vous allez choisir, vous aurez un multiplicateur. Ou si vous êtes dans un terrain difficile, vous allez diminuer ce mouvement. Vous avez le deuxième symbole, qui est l'initiative, qui va permettre de savoir qui va taper en premier lors d'un corps à corps. Le troisième symbole, c'est attaque-force. L'attaque est utilisée pour déterminer sa capacité à porter une attaque à l'adversaire. La force va être utilisée pour les dégâts qu'il va occasionner. Le quatrième symbole, c'est la défense-résistance. La défense, c'est sa capacité à se défendre quand on l'attaque. La résistance, ça va être soustrait à la force de l'adversaire pour les dégâts. Vous avez, en cinquième symbole, le tir. Le tir, il peut y avoir plusieurs choses. Soit vous avez un logo coloré avec un chiffre en dessous qui va de 0 à plus. Et là, la personne est capable de tirer si elle possède une arme de tir. Soit vous avez un logo noir avec un trait. Ça veut dire que la personne n'est pas du tout capable de tirer. Même si elle possède une arme de tir, elle n'est pas capable de s'en servir. Soit parce qu'elle est trop bête, soit parce qu'elle a trop de temps de calcul et pas assez de mains. Enfin bref, ce genre de choses. Vous avez le sixième symbole qui est courage-peur. Alors, dans le cas présent, c'est le courage. Mais si vous regardez la carte de Minotaur, vous voyez que les couleurs sont inversées. Et là, ça signifie qu'il fait la peur. Donc, il va pouvoir effrayer les figurines qui ont du courage. Il va falloir qu'il dépasse cette peur pour pouvoir l'attaquer ou pour éviter de subir des malus. De même que ça influence les figurines qui ont moins de peur que ce qu'il y a écrit, par exemple, sur le Minotaur. Et puis, vous voyez très bien que là, par exemple, au-dessus, le tir, le logo est noir. Il y a un trait, c'est-à-dire qu'il ne peut pas utiliser d'arme de tir. Vous avez le dernier symbole qui est la discipline. Ça représente la volonté et le sens de la stratégie que la figurine possède. Vous avez sur la droite, vous avez un logo stylisé qui représente le rang de la figurine. Et vous avez également son cou en point quand vous décidez de l'engager. Sur tout le milieu de la carte, en dessous de la photo, vous avez des informations concernant l'équipement, concernant les compétences et concernant le rang. C'est écrit distinctement quel rang il a dans l'armée en question. Et du coup, ça permet d'être très clair avec ce genre de choses. Au niveau des jets de dés, la plupart du temps, vous aurez une caractéristique à laquelle vous allez rajouter un des 6. Vous allez jeter le dés et simplement additionner. Il y a deux résultats spéciaux. Le 1 qui est toujours en échec, quel que soit le score que vous ayez atteint. Ou le 6 qui vous permet de rejeter le dés. Et tant que vous faites des 6, vous avez la possibilité de rejeter le dés. Donc vous pouvez monter à des sommets assez conséquents. Notez cependant que si vous faites beaucoup de 6 et que vous faites un 1 sur un dé, vous avez un échec au niveau de l'action. Le 1 fait en sorte que toute votre action, même si elle est gigantesque, est un échec. Et du coup, c'est raté. Il y a évidemment des possibilités d'influencer ça. Par exemple, vous avez certaines compétences qui vous donnent des dés en plus. Ou qui font que le 1 n'est pas forcément un échec. Mais de façon générale, on a une caractéristique plus un des 6. Et c'est ça qui va vous donner le résultat de vos actions. Au niveau des cartes de référence, j'ai dit que c'était important. Ça va venir après, dans la séquence d'activation notamment. Mais une carte de référence peut représenter 1, 2 ou 3 figurines que vous possédez sur le terrain. Évidemment, il faut que le profil soit identique. Mais par exemple, là, vous avez les 3 possibilités. Donc, la figurine de gauche, qui est un personnage, ne peut évidemment être qu'en un seul exemplaire sur la carte. Vous ne pouvez pas avoir 2 fois le même personnage dans votre équipe, de toute façon. La carte du milieu représente des ninjas gobelins. Ces ninjas sont 2 sur la carte. Je pourrais décider de prendre 2 cartes pour représenter chaque fois un ninja. Je pourrais également décider d'avoir mes 2 ninjas sur la même carte. Ça va être un choix qui va être important. Puisque ça va déterminer un petit peu une stratégie au niveau des séquences d'activation. Et vous avez tout à droite les Hachigarou gobelins. Ils sont 3 sur la carte. Ils possèdent le même profil. Si vous avez une figurine qui ne possède pas le même profil, notamment au niveau de l'équipement, vous êtes obligé d'avoir une autre carte pour les symboliser. Mais du coup, je pourrais aussi avoir soit une carte qui représente les 3. Ou alors 3 cartes séparées qui représenteront chacun un Hachigarou. Ou alors je pourrais même avoir une carte qui représente un Hachigarou. Et une carte qui en représente 2. Donc ça va être important pour justement cette fameuse phase d'activation dont on va parler après. Puisque ça va déterminer combien de cartes vous allez pouvoir avoir dans votre deck. Et si vous allez pouvoir passer votre tour, etc. Mais je vais revenir là-dessus. C'est des notions peut-être un petit peu compliquées à appréhender pour l'instant. Au niveau de la figurine, il y a également quelque chose. C'est que vous avez un angle de vue de 180 degrés à partir de l'avant de votre socle. C'est-à-dire que tout ce qui se trouve devant vous au moment où vous allez activer votre figurine, vous le voyez. Ce qui se trouve derrière vous, vous ne le voyez pas. C'est considéré comme ça au niveau des lignes de vue. Le tour de jeu se définit comme suit. La phase stratégique avec test de ralliement, constitution, des séquences d'activation et le jet tactique. La phase d'activation où les adversaires vont jouer en alternance. La phase de combat qui est séparation des mêlées et résolution des combats. Ça on va passer un peu plus de temps dessus. La phase mystique avec le calcul de la foi temporaire des fidèles et le jet de récupération de mana pour les magiciens. Donc la foi temporaire et les gemmes de mana, c'est les points que vous allez pouvoir utiliser pour lancer vos sortilèges et vos prières. Ça ne se calcule pas de la même façon, mais c'est des points que vous allez pouvoir dépenser pour faire vos effets magiques. On ne va pas aborder cette phase-là, parce que je ne vais pas parler de la magie et de la foi. Ce n'est pas forcément quelque chose de très compliqué, mais c'est surtout utilisé durant la phase d'activation pour lancer les sortilèges. Là, c'est juste la phase de récupération. Vous avez la phase d'entretien avec l'application des effets nuisibles, l'application des compétences passives actives, les effets divers, résurrection et renfort. Et vous avez la phase temps mort. Les gens qui ont créé le jeu chez Rakam, ils ont même prévu la pause clope. Pour tous les fumeurs, c'est cool. Pour tous les autres qui sont un peu stressés du jeu, c'est moins cool. Mais quoi qu'il en soit, une fois que ce tour de jeu est terminé, on recommence depuis le début avec la phase stratégique, etc. Du coup, on va commencer par décortiquer un peu cette phase stratégique. La première chose à faire, c'est les tests de ralliement. Surtout suite à un test de peur raté, vos figurines vont peut-être se mettre à fuir. Et du coup, ce n'est pas toujours très cool. Donc là, vous avez la possibilité de tester pour qu'ils ne quittent pas le terrain. Ce serait un petit peu embêtant. Et du coup, c'est la première chose à faire. Vous allez tester pour rallier vos figurines. Phase 2, la constitution des séquences d'activation. Et c'est là où c'est quelque chose de très intéressant dans le gameplay. C'est que vous allez prendre toutes les cartes de vos figurines, qu'elles représentent une, deux, trois figurines. Ça n'a pas d'importance. Vous allez prendre toutes les cartes des figurines qui sont sur la table. Et vous allez faire un tas qui sera face cachée. Et ça va être la séquence d'activation. Donc vous allez déjà devoir préparer votre tour de jeu, comment vous allez jouer vos figurines. C'est-à-dire que si par exemple, vous avez une figurine qui vous faut absolument jouer en premier, vous allez la mettre dessus, sur le dessus de votre pile. et une figurine qui a moins d'importance, parce que peut-être plus éloignée d'un objectif, ou à couvert, etc. Vous allez peut-être la jouer plus bas. Donc vous allez déjà devoir réfléchir à votre tour de jeu. Et surtout, vous allez aussi pouvoir anticiper les actions de votre adversaire, puisque comme vous allez activer en alternance, vous allez vous dire, voilà, il faut absolument que je joue cette figurine-là en premier. Mon adversaire va jouer une figurine, je pense que ça va être une figurine, peut-être pour venir engager celle que j'ai jouée juste avant, parce qu'elle est à côté d'un objectif. Donc du coup, ma deuxième activation, ça va être un support pour la première figurine que j'ai jouée. Donc la constitution des séquences d'activation, c'est anticiper ce qui va être fait durant le tour de jeu. Et c'est, en tout cas, c'était quelque chose que j'aimais énormément faire, parce que ça permettait déjà d'avoir son plan en tête. Quand on crée une liste d'armée, on sait, voilà, lui, il va taper, lui, il va faire de la magie, il va faire du soutien, il va tirer, etc. Mais là, vous allez vraiment, tour après tour, pouvoir ajuster votre stratégie et créer cette fameuse séquence d'activation. Et ça, c'était quelque chose que j'aimais énormément dans le jeu, puisque ce n'était pas simplement, ben voilà, tu commences ton tour, tu fais n'importe quoi. Non, là, il fallait préparer l'activation. Et ça va avoir de l'importance aussi au niveau de la phase d'activation. Ensuite, il y a le jet tactique. Alors, le jet tactique, c'est pour déterminer, grosso modo, qui va être le dominant dans le tour. Vous allez prendre la discipline de votre chef. À la constitution d'armée, vous êtes obligé d'avoir un personnage. Et vous allez jeter un D6, rajouter sa discipline. Celui qui aura le plus haut score va être le dominant. Alors, ça va également être le premier joueur, etc. Il va avoir pas mal d'avantages à être le gagnant du jet tactique. Mais ça n'est pas non plus... Comment dire ça ? Ça n'est pas non plus catastrophique si vous ne le gagnez pas. Il y a évidemment des compétences comme commandement qui vous permettent d'avoir des supplémentaires. Vous avez la possibilité d'avoir également un état majeur avec vous, c'est-à-dire musicien et ou porte-étendard. Bref, il y a des petites choses comme ça pour gagner le jet tactique. Enfin, en tout cas, pour améliorer votre jet tactique. Et également, en fonction de la faction que vous jouez, certaines factions auront une discipline naturellement plus élevée que d'autres. Si on prend, par exemple, les Griffons d'Aquilani qui sont une société extrêmement martiale et hiérarchisée, ils auront naturellement plus de discipline que des barbares d'estep qui passent leur temps à se mettre sur la tronche. C'est très stéréotype, mais voilà. Donc, ce jet tactique va déterminer beaucoup de choses, mais ce n'est pas non plus forcément préjudiciable si vous ne le gagnez pas. C'est toujours un avantage non négligeable, mais vous n'avez pas perdu la partie si vous ratez un jet tactique. Et comme ce jet se fait à chaque phase stratégique, vous avez la possibilité de gagner ce jet à chaque tour. Au tout début de la phase d'activation, le joueur qui a gagné le jet tactique décide qui va prendre la main pour la phase d'activation. Prendre la main signifie jouer une carte et du coup, c'est par alternance. Donc, vous avez un tour de parole. Vous jouez une carte, votre adversaire joue une carte, vous jouez une carte, votre adversaire joue une carte. Enfin, votre adversaire a la main, vous avez la main, votre adversaire a la main, vous avez la main. Lorsque vous allez tirer une carte et vous allez l'activer, c'est toutes les figurines qui sont représentées sur la carte qui sont activées en même temps. C'est-à-dire que si vous avez une carte qui représente une figurine, vous allez activer cette figurine-là. Si vous avez une carte qui représente deux ou trois, vous allez également activer les deux ou les trois figurines qu'elle représente. Vous ne pouvez pas choisir de dire, ben voilà, j'ai une carte qui représente trois figurines, je vais en jouer deux et en garder une pour après. Non, vous êtes obligé de jouer les figurines représentées par la carte. Le joueur qui a la main peut effectuer, enfin, doit effectuer une des actions suivantes. Jouer la carte du dessus de sa séquence d'activation, mettre en réserve la carte du dessus de sa séquence d'activation, mettre en réserve la carte du dessus de sa séquence d'activation et jouer une ou plusieurs cartes qu'il possédait déjà en réserve, jouer une ou plusieurs cartes qu'il possède en réserve sans piocher dans son deck, jouer une carte du dessus de sa séquence d'activation ainsi qu'une ou plusieurs cartes qu'il possède déjà en réserve, ou alors passer son tour s'il en a la possibilité. Alors tout ça paraît très compliqué, mais en fait c'est faux, c'est extrêmement simple. Donc, la première action, jouer la carte du dessus de sa séquence d'activation, vous piochez votre première carte, vous la retournez, vous jouez les figurines, ça n'est pas compliqué. Mettre en réserve la carte du dessus de sa séquence d'activation, vous allez piocher la carte, vous allez la regarder, vous allez dire, « Ouais, je me suis peut-être planté, ou alors mon adversaire a fait quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas, je vais mettre cette carte-là en réserve. » La réserve, qu'est-ce que c'est ? La réserve, c'est simplement un nombre de cartes que vous pouvez mettre de côté. Si vous avez gagné le jet tactique, vous pouvez en mettre deux, si vous avez perdu le jet tactique, vous ne pouvez en mettre qu'une. Ce n'est pas une à la fois ou deux à la fois, c'est une au total pour cette séquence d'activation, ou deux si vous avez gagné le jet tactique. Il existe des compétences qui peuvent influencer ce genre de choses, mais voilà, vous avez soit une ou deux cartes que vous pouvez mettre en réserve, donc bien choisir quelle carte vous allez mettre. Mettre en réserve la carte du dessus de sa séquence d'activation et jouer une carte déjà mise en réserve, ça c'est si vous pouvez en mettre plus qu'une. Jouer une des cartes que vous possédez en réserve, vous vous dites « Non, je sais qu'est-ce que je vais jouer maintenant sur ma séquence d'activation, et du coup je vais plutôt jouer une de celles que j'avais en réserve, ça me paraît le moment opportun. » Ou alors vous pouvez jouer la carte du dessus de votre séquence d'activation et des cartes que vous avez mises en réserve. Donc vous pouvez jouer jusqu'à trois cartes, si vous avez deux cartes en réserve et une dans la pioche, vous pouvez jusqu'à trois cartes, ça fait beaucoup de figurines à activer en même temps. Mais après attention parce que vous ne pouvez plus les activer. Ou alors passer votre tour si vous pouvez. Passer votre tour c'est une action un peu spéciale, vous ne pouvez pas le faire si vous avez envie, vous pouvez le faire que si vous remplissez un certain nombre de conditions. C'est-à-dire que vous devez avoir moins de cartes que votre adversaire dans votre séquence d'activation, la séquence d'activation totale, pas juste ce qui vous reste dans la séquence d'activation, et vous ne devez pas avoir plus de figurines que votre adversaire sur le champ de bataille. Une fois que vous avez pu dire oui à ces deux conditions, là vous avez le droit de passer votre tour, c'est-à-dire que c'est à nouveau à votre adversaire de jouer. Ben voilà, une fois que vous avez fait une de ces actions, c'est à votre adversaire de prendre le tour de parole, il va pouvoir avoir le même choix, et ensuite vous allez reprendre le tour de parole, reprendre la main, etc. jusqu'à ce que toutes les figurines soient jouées. Si vous n'avez évidemment plus de cartes à jouer, et bien votre adversaire va garder la main pour qu'il joue toutes ses cartes. Et du coup quand une figurine est activée, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Alors elle a le choix entre deux types d'actions, les actions exclusives et les actions cumulatives. Comme leur nom l'indique, l'action exclusive empêche toute autre forme d'action durant la phase d'activation, tandis que les actions cumulatives permettent, sous certaines conditions, de faire plusieurs actions. On va passer en vue les actions exclusives. D'abord il y a se déplacer à couvert. C'est-à-dire que par exemple si vous avez une figurine qui se trouve face à des tireurs, elle aura peut-être tendance à avoir envie de se déplacer, mais de mettre un malus à ses tireurs. Et donc grosso modo, la figurine peut bouger de la moitié de son mouvement inscrit sur la carte. Donc là vous avez le corbeau qui peut se déplacer à 10 cm. Mais si elle se déplace à couvert, elle peut se déplacer n'importe où elle veut sur la table de jeu, mais que de 5 cm. Et elle aura le petit token déplacement à couvert pour éviter d'oublier les bonus, parce que ça arrive souvent. Les figurines qui vont lui tirer dessus auront une difficulté supérieure par rapport à ce qu'ils auraient dû avoir normalement. La charge est une action qui permet d'entrer en contact avec un adversaire. C'est la seule action qui vous permet de faire ça avec engager un adversaire. Pour réaliser une charge, il faut que vous ayez une ligne de vue au moment de l'activation sur l'adversaire que vous avez choisi de charger. Et il faut que vous soyez libre de tout autre adversaire. Une fois que cela est fait, votre mouvement est multiplié par 2. Et vous pouvez atteindre votre adversaire si vous y arrivez. Et que vous avez un gabarit suffisant, vous infligez un malus chargé à l'adversaire. Et vous aurez la possibilité d'attaquer durant la phase de corps à corps. Engager une figurine adverse, vous pouvez effectuer cette action si vous n'avez pas de ligne de vue sur votre adversaire au début de l'activation. Soit parce qu'elle est par exemple dans votre arc arrière, ou alors qu'elle est cachée derrière un caillou. Soit parce que vous êtes déjà engagé au corps à corps, mais que stratégiquement c'est plus intéressant d'aller sur une autre figurine. Alors si elle est simplement de votre arc arrière, vous pouvez doubler votre mouvement. Et engager la figurine lors de ce mouvement de façon normale. Vous n'occasionnerez pas de malus comme durant la charge. Mais par contre vous pourrez taper au corps à corps. Si par contre vous étiez coincé au corps à corps avec un autre adversaire. Vous devez d'abord réaliser un désengagement. Le désengagement classique c'est un jet sous initiative. La difficulté de ce jet de dés c'est 4 plus 2 par ennemi au corps à corps. Et vous devez posséder évidemment un côté de votre socle libre. C'est à dire que si vous êtes encerclé d'adversaires, vous ne pouvez évidemment pas vous désengager. Si vous arrivez à passer à la difficulté, vous pouvez engager sans autre la figurine adverse. Vous ne doublez cependant pas votre mouvement. Donc faites attention parce que les mouvements sont relativement courts. 10 cm c'est pas énorme énorme quand on a l'habitude de jouer en pouce. Donc voilà, faites un peu attention juste à ça. Vous avez également la possibilité de vous désengager en force. C'est à dire que si vous êtes plus grand et plus massif que votre adversaire, au lieu d'utiliser l'initiative, vous utilisez la force. La difficulté est la même. Par contre, une des figurines engagées avec vous va diminuer votre force de sa résistance. Et du coup, à bien réfléchir comment vous allez faire votre désengagement. C'est important pour éviter de rater le jet de dés. Pour les actions cumulatives, vous avez la marche qui vous permet de bouger du nombre de centimètres inscrit sur votre carte. Après ou avant avoir marché, vous pouvez faire une action mystique ou tirer. Dans le cas où vous voulez tirer, vous devez annoncer que vous allez marcher après parce que vous aurez un malus sur le tir. L'action courir qui va vous permettre de doubler la distance que vous pouvez parcourir par rapport à marcher. Mais qui vous interdit de faire la plupart des autres actions après. C'est à dire que si vous courez, vous ne pouvez normalement pas tirer, pas faire d'action mystique. Sauf si vous avez des compétences comme guerrier mage, prêt de guerrier ou encore harcèlement, je ne sais plus. Mais bref, normalement courir ne vous permet pas de faire autre chose. Vous avez l'action tirer. Évidemment, pour pouvoir tirer, il faut avoir une arme de tir. Il faut avoir un tir supérieur ou égal à zéro. Une fois que vous avez décidé qui allait tirer sur qui, on mesure la distance qui sépare le tireur de la cible. On applique une difficulté qui est fixe en fonction de la distance. Vous pouvez voir par exemple sur l'arbalète de point Wolfen, la distance c'est 20, 35, 45. Donc distance courte 20, distance normale jusqu'à 20 cm, distance normale jusqu'à 35, entre 20 et 35. Et longue portée, c'est entre 35 et 45 cm. Au-delà, il ne peut pas tirer. La flèche n'atteindra jamais son but. Et du coup, vous avez la difficulté qui est fixée. Vous avez les différents malus et vous faites 1 des 6 plus le tir. Si vous dépassez la difficulté, vous touchez la cible qui subira un jet de blessure. On va revenir au jet de blessure un peu après, durant la phase de combat. Comme ça, j'expliquerai bien. Je prendrai le temps de bien l'expliquer. Et vous avez en fait, à la fin, les actions mystiques. Vous pouvez lancer un sortilège, lancer une prière avec vos différents mystiques. Voilà pour cette phase 2 qui est la phase d'activation. Alors ça paraît important, comme ça, ça paraît gros. Mais une fois qu'on est dans le jeu, une fois qu'on a compris comment faire les choses, ça va relativement vite. Et une fois que vous avez activé votre figurine, vous laissez la main à votre adversaire qui fera son activation. Ensuite, vous reprendrez la main pour activer une nouvelle carte, etc. Vous aurez compris. La phase de combat, ce n'est pas simplement se mettre joyeusement sur la tronche et faire un maximum de dégâts. C'est tout un côté stratégique au niveau de la séparation des mêlées et au niveau de la résolution des combats. C'est vraiment plus que simplement jeter des dés pour savoir si vous touchez votre adversaire. Il y a une réelle stratégie à avoir. Et la première partie de cette stratégie, c'est la séparation des mêlées. Si vous avez une mêlée à 1 contre 1, ça va, vous n'avez pas besoin de séparer. Si vous avez une mêlée à 2 contre 1 non plus, à X contre 1, tout va bien. Par contre, si vous avez une mêlée qui ressemble à ce que vous avez devant vous là, où il y a 3 volfun et 5 gobelins qui sont pris dedans, il faut essayer de répartir ces mêlées de façon à ce que ça soit toujours 1 contre X. Ça ne peut pas être 1 contre 0, c'est automatiquement 1 contre 1. Et du coup, dans ce cas de figure, on peut avoir plusieurs répartitions des mêlées. Qui va répartir les mêlées ? C'est le gagnant du jet tactique. Et c'est là où vraiment le jet tactique est important et où ça peut donner un gros avantage. Vous avez la possibilité de répartir les mêlées de cette façon-là. Le rôdeur volfun qui se trouve sur la gauche se retrouve contre 2 ninja gobelins. Le prédateur qui se trouve au milieu se retrouve contre 1 ninja gobelin. Et le guerrier volfun se retrouve contre 2 achigarous gobelins. Mais vous avez également la possibilité de répartir comme ceci. Le rôdeur volfun se retrouve contre 3 ninja gobelins. Le prédateur contre 1 achigarou. Et le guerrier contre 1 achigarou également. Ou encore, le rôdeur volfun se retrouve contre 2 ninja. Le prédateur se retrouve contre 1 ninja et 1 achigarou. Et le guerrier se retrouve contre 1 achigarou. Voilà les différentes possibilités que vous avez pour répartir ces mêlées. Et ça va avoir un intérêt justement pour la résolution des mêlées. Mettons que ce soit le joueur gobelin qui ait gagné le jet tactique. Et il décide de partir sur cette configuration de répartition. C'est une configuration qui est plutôt intéressante. Il a gagné le jet tactique. Il va aussi pouvoir choisir quel est le premier combat qu'on va faire durant la phase de corps à corps. Normalement, le gagnant du jet tactique choisit un combat. Et puis après, c'est son adversaire qui choisit quel combat on fera en deuxième. Ensuite, ça change de nouveau de main, etc. Donc c'est à intervalle, à alternance pardon, qu'on va désigner quel combat on va effectuer. Cependant, dans cette stratégie-là, le joueur gobelin a intérêt à commencer à se battre contre le guerrier Wolfen et les deux achigarous. Mettons que le guerrier Wolfen meurt, ce qui est bien un pourcentage de chance raisonnable qu'il décède. Eh bien, les deux achigarous qui sont au contact du guerrier Wolfen vont avoir le droit de faire la moitié de leur mouvement dans une espèce de mouvement de poursuite, entre guillemets, pour aller justement soit fuir très loin, soit aller filer un coup de main. Là, dans la photo que j'ai prise, c'était à leur copain le ninja qui se trouve contre le prédateur, qui est un adversaire plutôt coriace. Il se trouve que si vous engagez un combat de cette manière-là, c'est-à-dire en faisant ce fameux mouvement de poursuite, le combat dans lequel vous êtes engagé se déroule immédiatement. Donc votre adversaire ne choisira pas le combat, ce sera celui entre les trois gobelins et le prédateur. De même que si après le prédateur meurt, les deux achigarous ne peuvent pas faire de mouvement parce qu'ils ont déjà fait un mouvement de poursuite. Vous n'avez le droit qu'à un mouvement de poursuite par phase de combat, excepté si vous avez les compétences nécessaires. Et du coup, le ninja gobelin, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se retourner pour prêter main-forte à ses deux potes ninja contre le rôdeur. Mais pour l'instant, votre adversaire n'a toujours pas eu la main pour choisir quel combat il peut faire. Et du coup, vous voyez la stratégie que vous pouvez adopter dans ce genre de configuration, puisque en choisissant bien le combat que vous allez gagner, en essayant de tuer votre adversaire, vous allez pouvoir apporter du soutien là où il le faut et vous allez pouvoir faire un effet domino au niveau des combats pour avoir justement la suprématie et essayer toujours d'avoir des renforts qui viendront en plus. Vous prêtez main-forte pour les différents combats. Donc la répartition des mêlées, c'est quelque chose de très important à prendre en compte, de bien comprendre comment ça fonctionne, parce que ça peut vous donner un avantage vraiment important. Au niveau de la résolution des mêlées, comment se passe un combat à 1 contre X ? Vous allez prendre vos cartes de référence, parce que ce sera beaucoup plus facile, et du coup, chaque participant au combat va avoir droit à 1 dé pour lui-même. C'est-à-dire qu'il démarre avec 1 dé, plus 1 par adversaire au contact. Donc dans l'exemple qu'on a là, les gobelins et le volfen démarrent avec 1 dé pour eux, et chaque gobelin est au contact d'un adversaire, il gagne 1 dé en plus. Le volfen a 2 adversaires, il gagne 2 dé en plus. Les puristes me diront que le volfen a une compétence spéciale qui permet d'avoir 1 dé supplémentaire encore, mais on ne prend pas les compétences en compte pour les exemples que je donne. Donc, rassurez-vous, c'est normal, ce n'est pas une erreur, c'est tout à fait volontaire. Et du coup, comment ça se passe à ce moment-là ? Vous avez déjà fait votre pool de dés. La première étape du combat, c'est de déterminer l'initiative, savoir qui va taper en premier ou pas. L'initiative se fait avec 1 dé 6, plus votre score d'initiative. Dans l'exemple que je vous montre, le gobelin sur son dé d'initiative a fait 5, ce qu'il le fait monter à 8, le volfen a fait un 1 sur le dé, c'est un échec automatique, donc il n'y a même pas le calcul du résultat. Une fois ceci fait, le perdant du jet d'initiative décide où il va mettre ses dés. Vous pouvez le mettre en attaque ou en défense. Symboliser le dé d'attaque, c'est le mettre au-dessus de la carte, le dé de défense, c'est le symboliser et le mettre en dessous. Ça, c'est des conventions, vous pouvez avoir des dés de couleurs différentes, etc. Mais bref. Du coup, dans l'exemple que je vous montre, le guerrier volfen, parce qu'il a perdu le jet d'initiative, et du coup, il va taper en deuxième, ça c'est aussi important, décide de mettre un dé en attaque et un dé en défense. Si vous mettez tous vos dés en attaque, vous ne pourrez pas défendre. Si vous mettez tous vos dés en défense, vous ne pourrez évidemment pas attaquer. Le joueur gobelin voyant ça, se dit qu'il va essayer de faire un maximum de dégâts, déjà parce que c'est un gobelin, et du coup, il va tout mettre en attaque, il ne défendra pas, on s'en fout, balestec. Comment se passe, du coup, le round ? Le joueur gobelin prend son dé d'attaque, et le joueur volfen décide si, oui ou non, il utilisera son dé de défense pour essayer de parer l'attaque du gobelin. Le gobelin, sachant qu'il a deux attaques, le guerrier volfen a le meilleur temps d'essayer de défendre alors qu'il est encore frais. Il n'y a également pas de malus de charge, etc. Je n'ai pas voulu compliquer l'exemple. Et donc, du coup, le guerrier gobelin lance son dé, il fait un 4, auquel on rajoute sa capacité d'attaque, ça le fait monter à 6. Le guerrier volfen j'ai un dé, malheureusement, une fois de plus, c'est un 1. Donc, la défense est un échec automatique, il n'y a pas de discussion là-dessus. Maintenant, on va passer à quelque chose qui a embêté plus d'un joueur, c'est les dés de dégâts. Comment est-ce qu'on fait des blessures dans confrontation ? Eh bien, c'est un principe un petit peu laborieux pour certains. Ça va assez vite qu'on finit par apprendre le tableau par cœur. Mais il y a un tableau de dégâts. Pour faire ces dégâts, vous allez donc jeter deux D6 et consulter le tableau. Le premier D6, enfin le D6 le plus bas, va déterminer la localisation. C'est-à-dire que c'est sur le haut du tableau, vous avez un jambe, deux bras, trois abdomens, quatre thorax, cinq et six têtes. Le deuxième D, donc le D le plus haut, va déterminer, en additionnant la force et en enlevant la résistance du combattant adverse, va déterminer la gravité de la blessure. Vous voyez que blanc, c'est sonné, un peu beige, c'est blessure légère, orange, blessure grave, rouge, blessure critique et toute la partie bordeaux foncée, c'est tuer net. Ça, c'est pour les blessures. Il faut savoir qu'il y a un type de blessure extrêmement spécial qui sont les doubles. Si vous jetez les jets de dés, vous faites un double 2, par exemple, c'est une blessure exceptionnelle. Les blessures exceptionnelles n'ont pour la plupart des figurines aucun effet à part le double 6. Certaines figurines possèdent des équipements qui vont faire des effets quand vous faites une de ces blessures exceptionnelles, mais concrètement, la plupart du temps, vous calculez simplement un des dés représente la localisation, l'autre se rajoute à la force, etc. Par contre, si vous faites double 6, c'est tuer net. Point barre. Fini, merci, au revoir. Le petit gobelin tout pourri peut one-shoter votre chef si un jet de blessure donne double 6. Et c'est à la fois extrêmement jouissif et extrêmement frustrant quand ce genre de choses arrivent, puisque sur un jet de dés, vous pouvez perdre une figurine vraiment importante, mais au final, ce n'est pas justement le cas un peu partout. Vous prenez un coup d'épée dans la tronche, vous avez beau être un grand général, vous n'allez pas être très frais non plus. Et du coup, chaque blessure, c'est un moment de tension dans le jeu, puisque quand vous allez subir ce jet de blessure, vous allez vous dire, putain, il peut faire un double 6, il a une chance sur 36 concrètement de faire ce double 6. Et je peux lui laisser ma figurine alors qu'elle est fit. Je n'ai juste pas eu ce qu'il fallait au niveau de la défense ou autre. Je peux perdre ma figure. Et c'est des moments en or, en fait. Parce que même si, au moment où vous allez subir la blessure qui va tuer votre chef, ou une figurine importante, ou n'importe quoi, vous allez vous taper la tête contre un mur et vous allez renverser la table de jeu, quand vous allez y repenser, après, peut-être des années après, ça va rester un moment assez épique et assez incroyable. J'ai perdu des figurines, mais comme un couillon sur un pauvre double 6, un pauvre j'aligné gobelin qui avait un de force, m'a one-shoté, un orc sur Brontops. Enfin, on a tous vécu, tous les joueurs de confrontation ont vécu ce genre de choses. Et ça, c'est quelque chose d'absolument merveilleux, d'absolument fantastique et qui fait toute la saveur du jeu. Voilà, j'ai fait un long pavé sur la blessure. Je suis désolé. Donc, dans notre exemple, le gobelin a occasionné une blessure légère au guerrier Wolfen. On met le token blessure légère. C'est au guerrier Wolfen d'attaquer, puisque le gobelin a fait une de ses attaques. Le guerrier Wolfen, à son tour, va pouvoir attaquer. Il jette le dé. Le guerrier Gobelin n'a malheureusement pas de défense. Il ne peut donc rien faire. Il peut prier pour que le guerrier Wolfen fasse un 1 sur le dé, mais sinon, il ne peut rien faire d'autre. Le guerrier Wolfen fait un 2. Même avec le malus, dû à la blessure légère, ça passe. On fait les dégâts comme avant. Et cette fois-ci, c'est une blessure critique pour le gobelin qui va quand même pouvoir taper puisque le guerrier Wolfen n'a plus de... Je vais y arriver. Le guerrier Wolfen n'a plus de dé de défense. Il va quand même pouvoir taper. à savoir qu'avec les malus, si le jet de dé est inférieur ou égal à 0 sur le jet d'attaque, c'est quand même un échec. C'est comme si vous aviez fait 1. Là, le jet de dé a donné 2. Donc, l'attaque du gobelin est de 2. Plus 2, ça fait 4. Moins 3 parce que c'est une blessure critique. Donc, ça fait 1. Ça passe quand même tout juste. Il fait les dégâts. Les dégâts sont impactés par la blessure qu'il a reçue précédemment. Le guerrier Wolfen subit à nouveau une blessure légère et quand vous êtes déjà blessé et que vous subissez une blessure de même niveau ou de blessure inférieure, vous augmentez le cran de blessure à un cran supérieur. Du coup, à la fin du combat, le gobelin est en critique, le guerrier Wolfen est en grave et à ce moment-là, on peut passer à un autre combat. Si le combat avait été de 2 gobelins contre 1 Wolfen, le Wolfen aurait perdu le jet d'initiative parce qu'il avait fait un 1, de même que le gobelin aurait gagné un bonus de 1 parce qu'il avait du surnombre, mais les 2 gobelins auraient attaqué avant le Wolfen. Donc, justement, vous avez la possibilité de mettre 2 attaques à la figurine adverse si vous êtes à 2 contre 1. Chacune des figurines va pouvoir attaquer une fois avant que ce soit celui qui a perdu le jet d'initiative qui tape. Évidemment, il y a des exceptions à tout ça. Je suis passé par-dessus toutes les compétences qui peuvent influencer le combat, de même que les blessures également, enfin bref. Donc, il y a plein de choses qui peuvent influencer ça mais grosso modo, le combat se déroule de cette façon-là et une fois que ce combat est terminé, c'est celui qui n'a pas choisi ce combat-là qui va pouvoir choisir un autre combat et on fait ça jusqu'à ce qu'on ait terminé de résoudre tous les combats. Une fois tous les combats finis, on passe à la phase mystique, qui le calcule de la foi temporaire des fidèles. Pour les fidèles, il faut qu'ils soient apportés de fidèles du dieu en question pour gagner un certain nombre de points. C'est en fonction du nombre de figurines que vous avez et du rang du fidèle en question que vous allez générer des points pour pouvoir faire des miracles. Le fidèle se nourrit des croyances de son peuple et donc du coup il faut qu'il soit proche de ses figurines. Ça, c'est un mécanisme qui est aussi très intéressant quand vous jouez avec des fidèles. Le jet de récupération de mana des magiciens. Les magiciens possèdent des maîtrises en fonction des éléments donc vous allez pouvoir régénérer un certain nombre de gemmes. Ces gemmes peuvent être réparties en fonction des éléments que votre magicien possède. S'il maîtrise le feu et l'air, vous allez pouvoir prendre un certain nombre de gemmes d'air, un certain nombre de gemmes de feu ou tout en air ou tout en feu en fonction des sorts que vous avez envie de lancer et des sorts que vous avez envie de faire et que vous avez à disposition au niveau du tour. Une fois que vous avez fait cette phase mystique, la phase d'entretien, l'application des effets nuisibles, je ne sais pas, du feu, un poison, l'application des compétences passives, du style régénération, les compétences actives, je ne sais plus, du soin par exemple, je crois, ou autres des compétences que vous devez choisir d'activer. L'application des effets divers, ça peut être un effet de scénario, ça peut être autre chose qui n'est pas mentionné plus haut. Résurrection et renforce, si vous avez des figurines qui peuvent revenir dans le jeu, c'est à ce moment-là qu'elles reviennent et le temps mort, la pause cigarette, aller boire un verre ou toilette, etc. Une fois que tout ça est fait, on repart avec la mise en place du tour suivant, on refait la pioche, on recommence, etc. etc. Et donc, voilà comment se déroule un tour de confondation et voilà comment ça se passe en fait au niveau des règles. Évidemment, il y a plein de choses que je n'ai pas forcément abordées. Vous avez le commandement avec des états-majors, avec des bonus pour votre jet tactique parce que vous avez vu que le jet tactique était quand même passablement important. Vous avez un certain nombre de règles spéciales, notamment avec les volfuns et les morts-vivants. On n'a évidemment pas abordé la magie, mais ça, c'est des choses qui sont... Enfin, il faudrait que je fasse un épisode spécial magie et fidèle parce que c'est des choses qui sont vraiment, vraiment très vastes. On n'a évidemment pas parlé des différentes compétences parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Vous avez des aides de jeu qui vous permettraient de trouver sur Internet, je pense, un résumé des différentes compétences. On n'a pas parlé de la formation d'armée, c'est-à-dire qu'au moment où vous allez faire votre armée, vous allez choisir un certain nombre de points avec votre adversaire, vous avez un ratio maximum que vous pouvez avoir dans tel ou tel domaine. Donc, du coup, attention. Vous avez également des équipements que vous pouvez rajouter à certaines unités, à certaines figurines. Il y a vraiment pas mal de choses qui rentrent en jeu. On n'a pas parlé des machines de guerre, notamment. Vous avez accès à des canons, des balistes, les nains ont accès à un tank. Vraiment, il y a plein de petites choses en plus que je n'ai pas à volontairement aborder ici parce que la vidéo fait déjà, je pense, bien trois quarts d'heure là où je tourne. Mais c'est des choses qui sont intéressantes, qui font partie du monde de confrontation. Et j'espère qu'en tout cas, pour ceux qui découvrent le jeu, ça vous permettra d'appréhender un petit peu les mécanismes, de vous familiariser peut-être avec certaines choses dont on ne vous avait peut-être pas expliqué non plus. Si vous découvrez le jeu, je ne sais pas tellement où vous pouvez essayer de choper les règles, mais pour ceux qui veulent participer au Kickstarter de sans détour, maintenant, vous avez au moins un petit peu les mécanismes de jeu et de gameplay. Ça peut paraître barbare, ça peut paraître vraiment lourd, mais en fait, ça n'est pas tant que ça, quand vous maîtrisez le jeu, évidemment, comme dans tout jeu qui se respecte, au début, les règles, on ne les maîtrise pas toutes, on en oublie, il y a des choses qui nous passent par-dessus parce qu'on n'a pas vu le petit détail, on n'a pas fait gaffe à ça, mais voilà, une fois qu'on maîtrise les règles, le jeu est fluide, il est agréable, il y a une portée stratégique vraiment énorme dans la résolution, enfin la séparation des mêlées, dans le fait de créer votre séquence d'activation, le fait de savoir exactement où vous allez poser votre dé en attaque, en défense, par exemple, si je reprends le cas du guerrier Wolfen, pour éviter justement que les gobelins le tuent, peut-être, est-ce que du coup, il préfère ne pas du tout attaquer, tout mettre en défense pour fiabiliser sa survie et empêcher que les gobelins aillent porter assistance aux ninjas, qui se retrouvent contre le prédateur sanglant, et du coup, si le prédateur sanglant n'a pas, enfin, si le ninja contre le prédateur n'a pas le soutien, peut-être que le prédateur va tuer le ninja, et du coup, c'est le prédateur qui va apporter son soutien sur le rôdeur. Et du coup, il y a plein de petites choses comme ça qui sont à prendre en compte, et c'est vraiment un jeu qui m'a donné énormément de plaisir, vraiment beaucoup, beaucoup de joie. Au niveau de la table de jeu, je n'en ai pas parlé, donc vous avez plein de scénarios qui sont en disposition, notamment une bonne quantité créée par la Confédération du Dragon Rouge. La table de jeu, c'est la plupart du temps 1m20 sur 60 cm, peut-être que ce sera un scénario, c'est un peu plus petit, c'est 1m sur 50 cm, je ne sais pas, je ne sais plus exactement, mais bref, vous avez vraiment, ça ne demande pas énormément de place, c'est plutôt agréable, ça se joue vite, je pense que vous pouvez faire une partie en 1h, 1h30, une fois que vous commencez à maîtriser un petit peu les règles, et c'est vraiment un jeu qui est très très agréable à jouer, c'est un jeu, il a ses défauts, notamment les systèmes de blessures qui sont intéressants, mais parfois un peu lourds comme ça, parfois un peu pesant, mais le fait d'avoir un risque d'avoir un double 6, ça donne une tension, enfin bref, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, là d'ailleurs, je pense que je laisse parler l'émotionnel un petit peu, et du coup, j'espère que ça vous aura intéressé, ça vous aura appris un peu plus sur ce jeu merveilleux, j'espère également que le Kickstarter de Sanditour va marcher malgré le fait que je suis déçu de comment il le propose, parce que ce Kickstarter, ça va aussi donner la suite du jeu, la suite, ça va donner une nouvelle vie à confrontation classique, d'une certaine façon, mais ça va également conditionner, je pense, la réalisation de confrontation résurrection, et malgré le fait que je n'aime pas ce Kickstarter-là, je suis très intéressé de savoir ce qu'ils vont faire pour résurrection, notamment, il paraît qu'il y a des changements au niveau des... ils veulent changer le système de règles sans pour autant tout casser, etc., donc je me demande qu'est-ce qu'ils vont proposer, je suis curieux de voir ça, donc malgré que je n'aime pas le Kickstarter qu'ils proposent, j'aimerais quand même qu'il marche pour qu'il puisse faire résurrection et nous proposer surtout un retour de ce jeu merveilleux, et voilà, je vais arrêter là de passer de la pommade sur ce jeu, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Voilà, merci d'avoir regardé cette longue vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé, j'espère que vous aurez appris des trucs, j'espère que j'ai pu vous transmettre un petit peu ma passion pour confrontation, et d'ici à la prochaine vidéo, et bien comme d'habitude, que l'aider soit avec vous !